Salut à tous, une minuscule vidéo pour vous parler de la mise à jour du 7 mai 2018 pour Manjaro classique et Tuxenvap qui est un brin chatouilleuse à mettre en place parce qu'une toute petite manip à faire enfin petite manip à faire c'est un bien grand mot donc avant que ça ne gueule et compagnie, j'ai voulu faire une petite vidéo qui sera disponible sur ma chaîne et sur celle de Tuxenvap si on regarde les annonces de publication des mises à jour stables, on voit qu'il n'y a rien eu en gros depuis une zaine de jours mais si on regarde sur la mise à jour du 7 mai, c'est assez copieux voilà, donc je remonte tout petit peu donc on voit qu'il y a une nouvelle version de PAMAC, de mise à jour pour JAD, de CHS, de Zandectos, des mises à jour du noyau de PHP, de MESA, de Plasma, de QMU, de NVIDIA, de Vertex, d'AUR Tritzen a été rajouté comme gestionnaire de paquet AUR, peut-être pour remplacer Yaourt des collections sont compliquées, des mises à jour de Cinnamode bref, il y a un bon gros bébé qui arrive et surtout cette mise à jour est un peu chatouilleuse pour ce point précis voilà, c'est ça que je vais faire voilà, c'est l'arrivée de la mise à jour de GS52 qui est utilisée par le nombre de logiciels qui nécessite une petite manipulation bon, pour Arch Linux, ça a été fait assez facilement mais pour Manjaro, ça nécessitait une certaine manipulation qui a une certaine conséquence que je vais vous montrer en vidéo tout est dans le descriptif comme d'habitude donc, pour avoir quelque chose de rapide, j'ai pris une Manjaro TXNVAP Openbox, j'aurais très bien pu prendre une Manjaro officielle ou une Manjaro TXNVAP peu importe, le principe est le même et je vais vous montrer comment on fait pour mettre à jour cette mise à jour enfin, c'est la mise à jour, on est parti donc là, c'est basé sur la Manjaro TXNVAP d'avril 2014 V2 donc en gros, qui n'a pas été mise à jour depuis 3 semaines donc, si vous avez une Manjaro à jour déjà la mise à jour que vous verrez sera un peu plus légère mais vous saurez toujours le même truc que je vais vous montrer et que vous verrez est super effrayant donc là, je me connecte sans faire de faute de frappe donc, première chose, on va bien forcer la mise à jour des dépôts pas de soi certain que les dépôts sont à jour donc, je vais dans Manjaro TXNVAP d'avril 2014 V2 donc, je vais dans Manjaro TXNVAP d'avril 2014 V2 donc, je vais dans Manjaro TXNVAP d'avril 2014 V2 par contre là, c'est bon donc, je fais actualiser les bases de données bien sûr, là, l'équipe de TXNVAP dont je fais partie attendait cette mise à jour pour proposer la mise en route de la 10h du mois de mai donc, qui sera sûrement disponible d'ici le 8 ou 9 mai au grand maximum voilà, j'en profite pour passer à l'audience et je rappelle pour la énième fois que TXNVAP est une respine c'est une serveur complémentaire à Manjaro ce n'est pas une distribution à part entière les personnes qui sont sourdes de cet argument je le répéterai jusqu'à quitte à ouvrir leurs portes crâniennes pour qu'elles entendent ça voilà donc, il y a 133 mises à jour disponibles et je vérifie qu'il y a bien le paquet qui m'intéresse vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs il y a un noyau Linux 414 Manjaro Release Manjaro System c'est bon donc, on va faire appliquer vous voyez, il y a peu plus de 600 mégas à télécharger là, j'applique et là, normalement, il doit pousser une petite gueulante là, il s'installe ça, voilà et là, on va essayer de télécharger les paquets vous avez vu, sur cette image ISO il y a des paquets Nvidia qui ne servent à rien mais ils sont disponibles et ils ont été, entre guillemets, rétrogradés à la version 390 parce que Nvidia, je crois que c'est tous les ans ils décident de prendre des cartes, voir quelles sont les plus belles encore utilisées et de dire, bon, maintenant on ne les supporte plus on laisse ça aux pilotes nouveaux pour des raisons pratiques et le pilote 396 qui a bientôt arrivé sera une nouvelle version, entre guillemets, stable du pilote donc, il y a une rétrogradation vers Nvidia 390 vous voyez, il y a aussi une mise à jour du MHWD l'outil de détection de matériel de Manjaro donc, c'est sûrement lié à ça il y a des mises à jour du noyau il y a, vous voyez, quand même, là même avec une version de 3 semaines il y a plus de 100 et quelques mises à jour 133 donc, il n'y a pas Mac qui va être mis à jour vers la version 6.3 c'est un peu long, désolé, mais je souviens un peu de meublé donc, ça, comme je vous le disais ça sera compatible aussi bien avec les versions de Xenvap de Manjaro ou les versions officielles il n'y a aucune différence ici et là, je laisse entièrement la vidéo se lancer comme ça, vous ne pourrez pas dire ah, il a coupé, il a fait ici, il a fait ça non, ça ne sera pas de la triche maintenant, on regarde dans les détails on est passé à la version 17.1.9 de la Manjaro donc et je peux vous dire que tout ce qui concerne cette mise à jour elle a été super chiant parce que maintenant mon redacteur portable est ce Manjaro Testing Manjaro Xenvap Maté Testing donc j'ai pu aider au débogage de la dite mise à jour voilà donc on dira après que je suis un anti-Manjaro primaire comme d'habitude bien sûr, vous pouvez faire aussi la mise à jour en ligne de commande mais normalement Manjaro a été développé pour éviter un maximum en ligne de commande c'est quand même mieux car c'est quand même à destination des débutants jusqu'à propos du contraire n'est-ce pas ? par contre je ne me souviens plus si les Manjaro officiels proposent des bruits fraîches ou stables là style ou fraîche je ne sais plus donc peut-être que c'est une indépendance de Manjaro Tuxenvap mais nous ne sommes qu'une rospin pas une distribution à part entière nous n'avons pas vocation à être sur des strongwatch je fais passer une nouvelle fois le message pour les personnes qui ne veulent pas entendre à moins que la trépanation soit pratique un peu excessive mais je pense que la trépanation pourrait peut-être pas aider à faire passer le message finalement voilà dans le final la récupération des paquets je vais vérifier la trépanation et normalement on devrait faire une petite gueulante sans trop de conséquences alors qu'est-ce qu'il y a dans les détails ah tiens il n'a même pas fait la gueulante je pensais qu'il allait me faire la gueulante mais non bon mais au moins comme ça j'aurais profité pour vous faire passer un message donc si vous faites une gueulante ne vous inquiétez pas c'est sans danger en ce moment je crois qu'ils ont fait une gueulante par rapport au paquet à G52 mais non bon j'avoue que je suis à bien moment surpris donc si vous faites une gueulante style il y a un fichier db.lck qui manque ne vous inquiétez pas ce n'est rien faites la mise à jour ça passera comme ça passe à la crème le tout c'est bien sûr de forcer la mise à jour des dépôts avant toute chose non mais je croyais qu'il allait me faire de la gueulante mais non je ne l'ai pas faite bon je suis déçu non mais c'est juste pour vous dire si vous avez une gueulante fichier de verrou manquant db.lck ignorez les validez et recommencez vous avez votre mise à jour qui passera crème d'ailleurs si vous avez une carte nvidia vous avez vu qu'elle était rétrogradée donc si tout se passe bien non non qui peut le plus peut le moins mais si en allant sur nvidia.com vous voyez que c'est la pilote nvidia qui correspond le mieux à votre matériel vous passez par le l'outil de manjar au setting manager et au niveau des pilotes et vous remplacez la pilote nvidia qui va bien tout simplement et là normalement dans deux minutes c'est terminé je redemarrerai pour vous prouver qu'on a bien la mise à jour entièrement faite avec pamac 601 qui propose d'autres nouveautés comme le la progression la figure de la progression lors de le traitement des options des actifs d'opération et compagnie il n'y a pas grand chose qui a été modifié au niveau de pamac c'est juste une stabilisation de l'ensemble bon là je vais vous montrer si vous avez besoin de par exemple si vous apercevez après avoir des soeurs à être allé voir sur nvidia que votre noyau était 396 vous pouvez le modifier dans cet outil je vais vous montrer où là c'est juste une petite info que je donne au passage donc si vous avez besoin de modifier votre matériel vous allez ici configuration matériel et vous aurez l'ensemble des périphériques voilà je n'ai pas de pire nvidia mais si vous avez besoin de changer de carte nvidia vous avez de 396 et de 390 et que votre carte supporte l'nvidia 396 vous n'aurez qu'à cliquer sur la bonne case installer et vous êtes sauvé voilà donc je redémarre le bousin pour vous montrer que la mise à jour s'est bien passé donc si vous avez une gueulante je le répète si vous avez une petite gueulante style fichier verrou db.fck manquant ignorez le cliquez sur ok et on commence la mise à jour ça passera crème voilà je croyais d'avoir dans cette vidéo donc je l'ai faite quand même ça pourra toujours vous servir au cas où par la suite mais vous voyez quand même que c'est une bonne crance mise à jour ce qui explique aussi que le projet Tuxenvap est un brin en retard pour proposer les ISO du mois de mai on attendait justement Tritzen donc je vous prouve la présence voilà donc ça c'est bon il va nous dire qu'on est avec un noyau 41439 avec une aqua la 11719 voilà et si je fais un petit un petit tritzen alors je ne l'ai pas installé parce que je ne l'ai pas installé par défaut mais si vous l'ai installé c'est bon voilà je pensais qu'il était installé sur un noyau manjaro il ne l'est pas mais ce sera sur la prochaine version donc si vous voulez installer Tritzen je crois que c'est yaourt moins Tritzen c'est ça voilà donc sur la prochaine ISO prochaine itération de manjaro Tuxenvap vous aurez Tritzen de pré-installer là c'est le petit oups de fin de vidéo voilà donc comme la manjaro Tuxenvap 17 enfin mai 2017 2018 pardon vous n'aurez qu'à faire Tritzen et vous aurez ce message voilà ça remplace en gros yaourt donc là je vais me déconnecter voilà donc je vais faire cette petite vidéo pour vous informer désolé pour le petit oups de fin ça arrive sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao